Genre je m'achète un yop à la vanille, je mets du Nesquik dedans, je shake, là ça fait vanille, chocolat et je me la pète et tout, là. Génie, pour moi je suis un génie, j'ai inventé le monde, t'inquiète pas. C'est qui Elon Musk, je connais pas. Dans le fond, moi je suis le sixième, dans une famille de dix enfants. Ouais, j'aime pas des réactions comme ça, je dirais que vous jugez la libido de ma mère, c'est grave quand même. Je vous ai vu, j'ai vu les regards, dix enfants bro. Tu sais ce qui est fou, c'est qu'avant on était seulement huit enfants, mais ma mère a rencontré mon beau-père, tu comprends ? Puis ils ont décidé de faire deux autres enfants, tu comprends ? Puis moi je trouve ça trop courageux. Parce que moi ma génération refuse d'être des mères célibataires avec un seul enfant. Moi mon beau-père y'avait huit enfants, qui sont pas à lui. Y'a dit bullshit j'en fais deux autres, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu sais à quel point il faut des couilles pour ça bro ? Tu sais quoi c'est trop tard du... Yo, en plus de moi. Je sais pas s'il y a du monde qui a des beaux-pères ici, moi j'avais le malaise de comme... J'avais peur d'appeler papa, tu vois, j'avais peur. Je voulais pas, je l'appelle papa, il me regarde comme... C'est juste one night mon bro. J'avais fucking peur, tu comprends ? Là je faisais attention, puis la première fois que je l'ai appelé papa, c'est sorti tout seul. Je suis allé manger à 3h du matin, j'ai croisé ma mère, puis mon père qui sortait de... Puis mon beau-père qui sortait de la douche en serviette, venait de faire l'amour, nice, super. Puis là j'étais choqué de les voir parce que j'étais supposé d'être au lit, fait que là j'ai fait, oh c'est de papa ! Puis là il m'a regardé, j'ai fait... Il a regardé ma mère, il m'a regardé, il a regardé ma mère. Là j'étais là, yes, yes, j'ai un père, let's go ! Conquérir le monde, j'y t'es fou toi, quoi ! Tu sais, s'enfant, mais il y a beaucoup de règles, bro ! Tu sais, ce qui est whack, c'est que c'est fait avoir beaucoup de frères et soeurs parce que tu te sens jamais seul, tu comprends ? Le seul problème, c'est que t'as pas d'intimité. 24 ans, guys. Je me branle dans l'urgence, je suis tanné, tu comprends ? Là dedans, je m'ouvre à vous, fuck ça, je m'ouvre 24 ans dans l'urgence, bro ! Tu sais qu'il y a des gars ici, ils kiffent. Dernièrement, j'ai essayé de prendre mon temps, tu comprends ? J'avais vécu une grosse semaine. C'est vendredi soir, je me fais kiffer, tu comprends ? Je suis allé m'acheter des bougies, ouais, ouais, je me suis mis bien, j'ai allé m'acheter des trucs euros, j'ai fait un coeur sur mon lit. Grosse semaine, mon bro ! Là, tu comprends ? Je mets mon téléphone pour l'activité. Tu comprends ? Moi je mets sur mon bureau parce que je vais me dépêcher, tu vois ? Puis le problème, c'est que dans mon salon, on a un Apple TV, tu comprends ? Faut que là, mon téléphone, moi je le mets, tu comprends ? Je suis prêt, grosse semaine. L'image disparaît. Je suis quand même peut-être que ça va revenir, tu comprends ? Je suis là, bro ! Je suis là, tu comprends ? Je suis là. Là, le son, il n'est plus vraiment dans la chambre, il est dans le salon, tu comprends ? Tu sais ce qui m'a énervé, c'est qu'ils étaient tous dans le salon, il y en a un qui n'est pas un, bro. Une famille normale, ok ? Ils auraient vu ça. Ils auraient été à la télé. Ils auraient laissé malaise flotter dans la maison, tu comprends ? Moi, ils ont juste fait, what the fuck, c'est qui qui se branle, tu ? J'étais là dans ma chambre, il a dit, l'actrice n'est même pas belle, t'as le choix, c'est un site. Sérieux, toi ? Le plus bizarre, tu sais ce que je fais, bro ? Comme l'image s'est téléportée dans la télé du salon, tu comprends ? Mon frère, il est monté dans ma chambre, confirmé, c'est ça que je faisais. Il est monté, il a cogné. J'ouvre la porte, je suis comme, oui, t'es sérieux, toi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il dit, on sait que c'est toi. Je suis comme, comment tu sais ? Il dit, ça, il dit, connecté Erickson, c'est toi, essaye pas. Ah, je suis comme, c'est quoi le problème ? Il dit, c'est quoi le problème ? Il y a les nièces et les neveux, là, dans le salon, là. On regarde, on dit, non, on voit un gros cul, c'est pas normal que tu fais des trucs comme ça chez nous. Mais moi, j'aime bien parce que, tu sais, il m'a accusé, puis moi, quand je panique, j'accuse du monde, tu comprends ? Faut que j'ai accusé mon beau-père. J'ai dit, c'est toi, ma maman, crois pas qu'il nous aime, il est que là pour elle, ouais, t'inquiète même pas, c'est dégueulasse. Puis lui, il m'a énervé parce qu'il a été trop logique, tu comprends ? Il m'a fait, ah ouais, c'est toi, ma maman ? Puis j'étais comme, ouais. Il m'a dit, pourquoi tu mens ? Là, je suis comme, comment ça, pourquoi je mens ? Il m'a dit, bro, on a un Apple TV, il y a un Samsung, ça connecte pas entre les deux, essaye pas. Je fais, shit, man. Deux minutes après, il y a mon père qui est monté. Je me suis acheté un iPhone, je dis, c'est lui, c'est lui. Nice, boy, dégueulasse, gars-là. Beaucoup de règles, man. Il y a une règle très simple. C'est, tu peux pas mettre une collation dans le frigidaire, puis croire que tout va aller bien. Tu comprends ? Ils vont l'apprendre, ils ont pas, c'est des enfoirés. Moi, dernièrement, j'ai fait cette erreur-là, bro. Je me suis acheté un yop, tu comprends ? Puis moi, je fais un truc un peu, c'est un peu un génie pour de vrai, là. Genre, je m'achète un yop à la vanille, je mets du Nesquik dedans, je shake, parce que là, ça fait vanille, chocolat et je la pète et tout, là. Fait que, tu vois, génie. Pour moi, je suis un génie, j'ai inventé le monde, t'inquiète pas. C'est qui, Elon Musk ? Je le connais pas. Fait que là, tu comprends ? Je le mets dans un sac brun, puis j'écris sur le sac brun, ne pas toucher. Je le mets dans mon frigidaire, je monte en haut, je me joint, je me dis, tu sais quoi, je vais aller boire mon yop, ma collation. Je descends, j'ouvre le frigidaire. Ils ont laissé le sac. Puis sur le sac, ils ont écrit, « Ah yo, thanks, t'es un gros gars, les fils de pute, bro, je les déteste tout, bro. Non, ils sont allés loin, merci, ils sont allés loin, bro. Beaucoup de règles, bro, beaucoup de règles. Dernement aussi, j'ai eu une discussion avec ma mère, je lui ai demandé, dans tes 10 enfants, « Est-ce que c'est moi ton fils préféré ? » Elle m'a dit, « Bro, t'es dans mon top 10, t'es là, là, t'inquiète, t'inquiète, le premier, puis le deuxième, mais au tab, je dis, « For real ? » Non, je chille souvent aussi, c'est temps-ci, je chille souvent. Je suis là avec mes amis, ils m'ont dit, « C'est plate, tu like moi, parce que j'ai trop d'ego. » Parce que là, je suis allé voir, ça veut dire quoi, tu comprends ? Puis, à ce qui paraît, ça veut dire, dans ta tête, t'es persuadé que t'es fraîche. T'es persuadé que t'es deux shit. Mais en vraie vie, t'es pas tout ça, là. Tu sais comme qui ? T'as déjà vu les policiers en vélo ? T'as déjà vu ses fils de pute ? T'as déjà vu ses bâtards ? Confiance de fou, là. Parce qu'ils ont une bicyclette qui coûte 4000 dollars, là. Tu peux pas faire le talk si ton point est faible, c'est une pente, bro. Come on, là. Sérieux ? Tu sais pas quoi ? Changer de vitesse. Et il vient ici. La chaîne débarque, il doit retourner à la bicyclette, changer la chaîne tabernacle, c'est ça. Les mains sont noires, là, tout ça. Ils portent des casques. Tu sais ça, veut dire quoi, ça ? Des fois, ils tombent. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée. Eriksson, tout le monde ! Eriksson ! Ha, 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 loved.